voilà donc vos premières questions en direct donc si vous avez des questions à poser je regarde la fenêtre de conversation et si vous voulez intervenir n'hésitez pas à vous manifester et je vous interroge les uns enfin je vous réponds les uns après les autres donc je regarde la fenêtre de conversation Yvan, oui, dit j'ai une question je parviens à jouer en note à note par contre j'ai l'impression qu'il y a un micro-trans mort entre chaque note comment faire pour que le passage soit lié alors s'arrêtez bien qu'Yvan puisse nous faire une démonstration est-ce que le micro est branché Yvan ? non, pas vraiment non alors bon alors je vais répondre à cette question alors effectivement le truc c'est que non malheureusement ok bon alors je vais répondre à la question quand même donc n'hésite pas Yvan à mettre des précisions dans la fenêtre de conversation effectivement l'harmonica est fait de telle façon que forcément quand on joue plusieurs notes les unes après les autres forcément on a un petit arrêt à cause de quoi ? à cause de physiquement entre deux ouvertures que j'appelle des canaux puisque c'est là qu'on canalise l'air entre deux vous avez ce que j'appelle le mur donc évidemment si on souffle en un et qu'ensuite on souffle en deux et bien le souffle il passe par ce mur là donc forcément le son s'arrête ça c'est logique donc quand on souffle en un on fait vibrer une hanche qui fait qu'on entend un son ensuite quand je souffle en deux je fais vibrer une autre hanche et puis entre les deux il y a un mur quand je souffle sur un mur si vous avez déjà réussi à faire de la musique en soufflant sur un mur vous me téléphonez donc évidemment ce n'est pas possible donc évidemment en fait ce qu'il faut faire pour lier les notes en fait on les lit on les lit du verbe lié on les lit de manière artificielle en continuant le souffle c'est-à-dire qu'au début ce qu'on a tendance à faire parce qu'en fait au début quand on apprend le note à note on essaie de se concentrer sur une note à la fois puis quand on a réussi on se dit chouette ça y est maintenant je sais faire le do je sais faire le mi, le sol et puis après on enchaîne les notes au début on a tendance à faire ça je vais me mettre de profil pour que vous veuillez un peu le mouvement au début on fait ça c'est-à-dire qu'en fait on joue une note après on se recule on se décale on joue la note suivante bon mais ça c'est inhérent au fait que quand on joue les notes au début on a du mal à au début comme on a une bouche qui est presque aussi grande que la romanica ça dépend de la taille des bouches de tout le monde mais généralement la bouche est quand même très grande et elle peut contenir pas mal de notes donc au début on fait ça voilà tous les gosses font ça et puis à un moment donné on se dit comment je fais pour faire ça une seule note donc ça c'est on travaille l'embouchure et puis une fois qu'on a réussi à faire ça en fait on a tellement travaillé l'embouchure en note à note ok j'ai réussi à le faire celle-ci aussi qu'en fait après on a tendance à enlever l'arménica et rejouer donc pour éviter ça il faut souffler ou aspirer en continu ce qui fait qu'on a l'impression que les notes sont liées donc il ne faut pas couper le son en fait il ne faut pas couper le souffle quand on passe une note à l'autre sur 4 soufflés et 5 soufflés je ne fais pas mais je continue de souffler et ce qui fait aussi qu'on a l'impression que les sons sont liés c'est que je me déplace rapidement si je dois je ne fais pas là en faisant ça du coup on entend un petit peu comme le souffle est continu on entend deux notes qui sont jouées ensemble mais si je fais le mouvement rapidement on n'entend pas les deux notes ensemble et du coup c'est ce qui fait qu'on a l'impression que les notes sont liées alors évidemment quand on joue dans la même ouverture dans le même canal forcément on a encore moins d'écart parce qu'on fait un mouvement qui fait qu'on ne bouge pas l'harmonica c'est simplement on souffle et on aspire donc ça c'est assez facile à faire généralement on entend vraiment que les sons sont liés dans ce cas là mais dès qu'on bouge l'harmonica il faut bouger assez rapidement d'où l'intérêt justement de travailler vraiment le note à note il faut être sûr que chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle note on ne déborde pas sur les autres ça c'est tout l'enjeu des six premiers modules de cours ok est-ce que vous avez d'autres questions non oui Jean-José ok alors j'active ton micro moi j'ai plutôt un souci technique avec mon harmonica c'est un harmonica en dos qui n'est pas très vieille et il me semble que le canal numéro 2 quand j'aspire ça sent comme une casserole ok alors ça j'ai une réponse à ça est-ce que tu peux nous faire une démonstration quand même je vais essayer je vais boucher les trous enfin les canaux 1 et 3 pour ne pas qu'il y ait des faits de bord ok j'ai compris j'avais déjà compris avant mais c'était bien de voir la démonstration est-ce que les autres qui ont déjà connu ce problème-là peuvent nous dire quel est le problème et comment ils peuvent le résoudre est-ce que vous avez une idée oui ou non Jean-Louis peut-être bonsoir je pense qu'il souffle ou il aspire pas fort dans tout pour peut-être mettre toutes les pressions et en se faire moins fort alors il y a peut-être ça mais je pense qu'il y a autre chose il s'agit de l'aspiration donc il se peut qu'il aspire un peu fort il fait une espèce de moitié d'altération peut-être parce que ça ne sonne pas comme une note naturelle exactement c'est exactement ça donc en fait j'ai fait un cours là-dessus parce que c'est une question qui arrive souvent c'est qu'en fait ce qu'on ne sait pas au début quand on débute de l'harmonica c'est qu'il y a des notes naturelles et puis il y a des notes qu'on appelle altérées alors c'est un peu technique mais on est obligé d'en parler même si on ne commence pas par ça au début mais c'est important d'en parler c'est qu'en fait si je souffle dans le 2 j'ai une note si j'aspire dans le 2 j'ai une autre note et en fait je peux avoir encore deux autres notes bon mais comment je fais soit je souffle soit j'aspire je peux aussi altérer et ça c'est un mouvement de langue enfin une position de langue qui fait qu'on peut obtenir ces notes là alors là je vais faire la note aspirée puis une altération puis une autre altération voilà donc là j'ai fait trois notes en aspirant et qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois notes c'est que ma langue n'est pas positionnée à la même place qu'au même endroit et le problème alors le truc c'est que pour qu'on puisse altérer il faut non seulement avoir une position de langue différente de la note naturelle mais il faut aussi mettre une certaine pression dans la bouche et le problème quand on débute l'harmonica effectivement comme dit très justement dans le genre de ouïe déjà on a tendance à aspirer à souffler fort parce qu'on pense que pour jouer fort il faut souffler fort et puis quand on aspire on a tendance au début à contracter des muscles et en fait même si on ne bouge pas la langue on n'a pas l'impression de trop bouger la langue en fait on peut on peut aussi altérer sans bouger la langue mais en contractant les muscles de la gorge alors ce n'est pas quelque chose que je recommande pour le travail les altérations parce que enfin pour plein de raisons que je ne vais pas développer ici mais effectivement c'est possible de faire ça et du coup j'ai fait une petite vidéo là-dessus puisque c'est une question qu'on me pose vraiment souvent donc je vais vous la montrer elle est sur la chaîne YouTube c'est pareil je mettrai le lien sur la vidéo pour la rediffusion donc cette fois-ci sur la chaîne YouTube Arme au Chappin évidemment hop là et donc cette fois-ci alors c'est dans donc dans Playlist et cette fois-là ça s'appelle 5 minutes pour vous répondre parce que ça ce sont des quand il y a vraiment des questions qui arrivent vraiment 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 très souvent je prends 5 minutes pour vous faire une vidéo et répondre à la question donc là vous voyez il y a pas mal de pareil il y a pas mal de vidéos il y en a 40 déjà et alors la question c'est où est-ce qu'elle est ? voilà problème avec les deux espérés je vous remettrai le lien sous la vidéo mais en fait ce que j'explique dans cette vidéo c'est quoi ? c'est que sans le savoir en fait vous altérer c'est-à-dire que quand on fait parce qu'on pourrait dire certains me disent mais c'est bizarre le 2 j'ai aucun son mais chez Jean-José il n'a pas aucun son il a un son qui fait un truc comme ça bon c'est parce qu'en fait ce que tu fais et là on ne va pas forcément le voir en vidéo mais c'est un truc qu'il faut que tu travailles que tu te rendes compte c'est que tu mets de la pression quelque part une crispation quelque part donc ça peut venir des muscles de la gorge ça peut venir de la position de la langue mais il faut se détendre et éviter justement d'avoir ces tensions dans la bouche qui font qu'on altère sans le savoir et le fait que ça ne donne pas un joli ça c'est joli à entendre mais chez Jean-José ça fait plutôt un son un peu moins joli pourquoi ? parce qu'en fait comme il ne s'est pas altéré et qu'il n'a pas la conson d'altéré il ne mesure pas exactement la hauteur de la note donc en fait ça fait un son qui n'est pas du tout un 2 naturel et qui en plus n'est pas juste donc c'est ce qui fait qu'on se dit c'est très bizarre donc ça c'est vraiment très important il faut vraiment se détendre pour ça il faut penser qu'à mettons placer le fond de la bouche on a les dents ici il faut que la langue soit posée le plus possible en bas en bas de la bouche et éventuellement baisser un petit peu la mâchoire pour éviter toutes les tensions et puis voir après si en touchant quelque part on n'a pas des crispations quelque part parce que ça peut aussi venir de là ok ? donc ça c'est un truc à travailler mais je mettrai le lien sous la vidéo pour qu'ils puissent voir la vidéo très bien d'autres questions ? n'hésitez pas à profiter de l'occasion je suis là pour ça bon si vous n'avez pas oui encore une question de Jean-José il a le droit moi je suis droitier mais il me semble que j'ai plus de plaisir ou de facilité à tirer l'harmonica dans la main droite justement alors que comme si j'ai bien compris il faudrait la tenir dans la main gauche le fait de la tenir dans la main gauche cette partie-là de la main me gêne un peu d'accord si je la tiens comme ça et si je les grave il me semble que j'ai plus de facilité alors ça c'est pas hyper important ce qui est important c'est toujours ça c'est d'avoir l'harmonica bien dans la bouche les mains on s'en fout un peu en fait évidemment le truc c'est que pour tenir l'harmonica évidemment si je veux me déplacer avec un instrument forcément à un moment donné je suis obligé de le tenir bon mais donc alors l'avantage de tenir de la main gauche quand on joue du blues par exemple c'est qu'on a un effet qu'on appelle le wah-wah c'est cet effet-là voilà on fait souvent ça dans le blues voilà quelque chose comme ça bon ça Charles aime le wah-wah pardon on court sur le wah-wah un char si tu veux donc le fait de faire le wah-wah si on a les mains gauche comme ça c'est bien par contre si on le fait avec la main droite alors moi par contre je ne sais même pas comment je suis un peu maladroit de le tenir comme ça mais du coup on peut le faire aussi le problème c'est que le wah-wah dans l'aigu donc si je le fais en retournant l'harmonica pour qu'on ait le wah-wah dans l'aigu du coup c'est très faible ça ne donne rien donc le wah-wah il marche bien dans le grave mais c'est pas après le wah-wah ok c'est un effet sympa mais on ne fait pas que ça dans l'harmonica donc c'est pas très grave ça n'empêche pas de jouer un tenant d'une autre main alors pareil je vais faire une petite démonstration de ça c'est quelque chose que j'étais amené à faire bien malgré moi donc effectivement je le tiens depuis que j'ai débuté l'harmonica je le tiens à gauche et alors là c'est encore dans les playlists cette fois-ci ça s'appelle la vidéo du samedi midi voilà il y a 72 vidéos déjà donc ça c'est un c'est des morceaux que je publie quand je publie un morceau que je vous joue c'est le samedi midi que je mets sur la chaîne youtube et on va prendre par exemple ma sorcière bien aimée par exemple voilà si vous aimez tac alors j'ai une petite démonstration et voilà vous allez voir pourquoi je le tiens d'une autre main parce que je me suis cassé le bras il y a quelques années et j'avais le bras en écharpe donc impossible pour moi de tenir l'harmonica et je me suis dit pour moi c'était un drame je me suis dit alors c'est pas tellement le fait que je me suis cassé le bras qui était dramatique c'est le fait je me suis dit mais mon dieu mais je tiens l'harmonica de la main gauche et je me suis dit comment je vais faire et bien tout simplement je me suis dit je vais le tenir dans la main droite du coup il a fallu que je réapprenne un petit peu enfin que je réapprenne à jouer mais c'est vrai que c'était un peu difficile pour moi mais finalement on s'en sort bien donc on est capable de jouer là évidemment je ne fais pas de wah-wah je ne fais plus que du note à note mais ça sonne je fais ici et je tiens c'est un moment énorme 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 Merci. 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 En fait, le truc, c'est qu'avec l'harmonica, même si on ne fait pas de voivoi, il y a plein de faits qu'on peut faire avec la langue et même dans d'autres styles, on peut vraiment faire plein de faits. Donc, ça marche très bien, ça s'écoute sans problème. Donc, même si on ne tient pas l'harmonica de la main gauche avec une tenue tout à fait légère, on arrive très bien à jouer. Ce qui est important, par contre, c'est d'avoir bien l'harmonica dans la bouche. C'est ça le plus important. Donc, comme dit Bernard, il y a avec la main droite, c'est ça. Donc, je joue avec la main droite. Donc, on peut jouer. Il y a même, j'ai vu des gens qui jouaient l'harmonica comme ça, pourquoi pas. Encore une fois, si vous aimez bien l'harmonica dans la bouche, on peut tenir l'harmonica. Alors, j'ai même vu une tenue comme ça, pourquoi pas. Tout est faisable. Puis après, il y a aussi le fait que des fois, quand on dit, oui, tiens, ce serait bien d'avoir les deux mains comme ça. Mais parfois, ça arrive quand on joue avec un micro, par exemple. Après, le truc, c'est que quand je joue avec un micro, j'ai un micro dans la main et j'ai aussi l'harmonica dans la même main. Donc, je tiens comme ça. Après, on peut aussi tenir comme ça, ça marche aussi bien. Donc, voilà. Ça, ce n'est pas le plus gênant. Ok. D'autres questions ? Ou pas ? Pas pour le moment. Mais avec la main droite, c'est synchronisé quand même. Pardon ? Bertrand, avec la main droite, tu arrives mieux à synchroniser l'air que tu as joué, là. Par rapport à la main gauche. C'est mieux enchaîné, je dirais. C'est parce que là, je jouais mieux que d'habitude. Non, mais pourquoi ce serait mieux que… Bonsoir, Patricia. Je veux dire que les accords sont mieux… Comment je pourrais m'exprimer ? C'est mieux de la main droite pour toi que de la main gauche quand même. Ben non. Le morceau que tu joues, c'est plus facile avec la main droite que la main gauche, non ? Non, du tout. Ça sort le même son, la synchronisation est la même. Oui, c'est normalement bien. Que je joue de la main droite et de la main gauche… Il n'y a pas de différence. La seule différence pour moi, c'est qu'il a fallu que je retrouve des sensations un peu différentes parce que j'ai tellement l'habitude de venir comme ça que de la main droite. En fait, au début, j'étais vraiment gêné parce que je tenais l'harmonica comme ça. Ce qui fait que je bloquais en fait les ouvertures à 9 et 10. Et du coup, il a fallu que j'enlève le pouce et que j'étais un peu maladroit. Le problème en plus, c'est que le bras en écharpe était un peu bancal. En plus, il y avait les douleurs dans le bras gauche qui a carangé rien. Donc, il fallait que je me concentre vraiment sur l'harmonica. Donc, en fait, j'avais tendance à le tenir comme ça. Puis, quand j'arrive dans l'aigu, j'appuie un petit peu sur l'harmonica. Puis, il faut le tenir comme ça. C'est un peu plus difficile pour moi. Mais si j'avais pris l'habitude de jouer de la main droite, ça n'aurait pas été génial. En fait, le truc, c'est qu'une fois que l'harmonica est stable, je bouge la tête et puis voilà, ou je bouge un petit peu l'harmonica. Mais bon, ce n'est pas comme un joystick dans un jeu vidéo où on se dit, tiens, on est plus à l'aise avec la main droite qu'avec la main gauche quand on est droitier. Là, il s'agit juste de tout petits mouvements de tête ou d'harmonica droite et à gauche. Donc, ça ne m'a pas tellement gêné. Voilà. Ok. Charles avait encore une question, je crois, non ? Un truc tout bébête. On détoie comment l'harmonica ? Ah ! Alors, qui peut répondre à cette question ? Vous battez pas. Bernard, Jean-Louis, Bernard. Allez, Bernard va t'expliquer. C'est un copseur l'harmonica. Pardon ? On tient entre l'index et le pouce ? Non, la question, ce n'est pas ça. C'est comment on nettoie l'harmonica ? Ah ! Il faut le démonter. Il faut déjà le démonter. Oui, et ensuite ? Puis après, on le nettoie. Comment ? Mais dans quel produit ? Dans l'eau ? Non, non, pas avec de l'eau. Moi, je prends un chiffon ou un coton pour nettoyer l'âme. Ah ! Il y a mieux. Il y a mieux. Jean-Louis, c'est ce que Jean-Louis le sait ? On l'a vu dans les courses. Oui. Alors, j'interroge Jean-Louis. Jean-Louis. Le produit pour les dentiers, c'est pas mal. Pardon ? Un produit pour les dentiers en 32 ans. Voilà, exactement. Merci Jean-Louis. Donc, en fait, c'est ça. Je ne vais pas faire de publicité pour Polydents. Oups ! Je l'ai dit, trop tard. Bon, voilà. Donc, je prends un cachet de Polydents. Donc, c'est pour nettoyer les dentiers. Donc, le truc, c'est qu'en fait, effectivement, on démonte l'harmonica. Donc, ce qu'on peut mettre à la fois, il faut faire attention au modèle d'harmonica. Si l'harmonica est en bois, on ne le trompe pas dans l'eau, surtout pas. Je dis ça parce qu'il y a certains harmonicas dont le peigne est en bois. Et même parfois, les capots sont en bois. Il y a un harmonica, par exemple chez Suzuki, qui s'appelle le Pure Harp, qui est tout en bois. Donc, celui-là, on ne le trompe pas dans l'eau. Mais sinon, les autres, quand c'est du métal ou du plastique, là, c'est que du métal. Donc, en fait, l'harmonica, c'est cinq parties. Donc, quand on démonte les capots, on a le peigne et puis on a les plaques au-dessus. Donc, on enlève les plaques. Les plaques, c'est là où il y a les anges en laiton qui sont rivetés. Donc, on enlève tout ça et on trempe le peigne et les capots dans l'eau. On met le cachet de Polydents et comme le dentier, on attend une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, toute la salive, tous les petits microbes sont partis. Et après, il n'y a plus qu'à sécher l'harmonica et le remonter. Et donc, ce n'est pas la peine de faire ça tous les jours. Heureusement, moi, je le fais une fois par mois et ça suffit largement. Alors, ce qu'il faut aussi, évidemment, c'est avoir une bonne hygiène buccale, ne pas manger des cacahuètes juste avant de jouer de l'harmonica. Je dis ça parce que c'était arrivé une fois un ami qui devait jouer sur scène. Et il disait, allez, alors, il avait le trac. Donc, pour se désinhiber, il bufait de la bière. Déjà, le sucre et les instruments avant, ça ne fait pas tellement bon ménage. Et juste avant de jouer, il a pris une poignée de cacahuètes. Je lui dis, il est fou. Là, à mon avis, il va se passer quelque chose. Et il est arrivé sur scène, il a fait… Et c'était une catastrophe. Et du coup, il y a quelqu'un qui a repris le solo par-dessus. Et puis, en sortant de scène, il s'est allé se prendre quand même pas. Mais il était vraiment furaxe. Il a dit, mais l'harmonica ne marche pas. Tu bouffes des cacahuètes avant de… Du coup, il a envoyé plein de morceaux de cacahuètes quand il est ouvert à l'harmonica, les anges étaient bloqués par les cacahuètes. Surtout, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut toujours avoir la bouche propre avant de jouer, pour éviter d'envoyer. Mais même si on a une bonne hygiène buccale, forcément, dès qu'on envoie de la salive, la salive, elle vient se déposer sur les anges. Il y a toujours plein de petits endroits où la salive peut se déposer. Et puis, effectivement, si on ne le nettoie jamais, à un moment donné, ça peut piéger quelques microbes. Et puis, voilà. Donc, une fois par an, on le nettoie comme ça. Et le polydent, il ne risque pas d'enlever les petits sparadraps, non ? Ah, attention, si, si. Mais il ne faut pas mettre les hanches. Il faut mettre seulement les capots et le peigne. Les plaques d'hanches, on ne les met pas dans l'eau. Donc, si jamais il y a… Tu fais bien de me poser la question. Je ne comprends pas. J'ai suivi ton conseil et les petits morceaux sont toutes parties. Non, non. Donc, surtout pas. Par contre, s'il y a un peu de salive sur les plaques, ce qui peut arriver, tout simplement avec l'ongle, on gratte un petit peu avec l'ongle. Il faut éviter de toucher les hanches parce que même si on est très, très délicat, il suffit qu'on se dévie une hanche quelque part et à un moment donné, même un demi-millimètre, un dixième de millimètre et ça peut être gênant après pour obtenir les hanches. Donc, il faut éviter de délicat. Mais c'est vrai que de temps en temps, parfois, il y a un peu de salive, on passe l'ongle sur la plaque et puis on enlève la salive. Mais effectivement, on ne va pas les battre du tout dans l'eau. Là, c'est vrai. Avec le tranchant d'une feuille de papier, ça peut marcher. Du papier, sûr ? Avec le tranchant d'une feuille de papier juste dans l'ongle pour enlever un peu la salive. D'accord. C'est une bonne idée. Je sais qu'il y a certains bluesmen, quand ils l'ont remis K9 pour le rôder, ils le trente dans la bière. Ce n'est pas du tout un truc à faire. J'ai déjà vu faire. C'est bien, ça fait marcher le commerce. La harmonica a tellement vite bousillé que forcément, on a racheté un deux mois après. Pour faire très attention à ça. Et puis une fois, on dit souvent, c'est super, on a la harmonica dans la poche. Ça, c'est l'image. Mais en fait, il faut avoir l'harmonica dans l'étui et l'étui dans la poche ou l'étui dans le sac. On ne met pas l'harmonica directement dans la poche parce que sinon, il y a plein de soucières qui vont dessus. Moi, je faisais ça au début. J'avais l'harmonica dans la poche. Et puis bon, il y a plein de saloperies qui vont dedans. Ça, ce n'est vraiment pas à faire. Déjà, on peut avaler des cochonneries. Et puis bon, ça bloque tout, évidemment. Ça, ce n'est pas jouable. Ok ? Bonne question. Ok. Est-ce que Patricia a une question peut-être ? Non ? Ok. Très bien. Voilà. Donc, on passe à la suite.